Parle-moi de cette journée, donc, où les choses ont un peu basculé pour votre famille. Oui, c'était un jour comme les autres, donc c'était le 14 juin 2015. 12 ans, tu avais 12 ans, je le rappelle, c'est important. Donc, on regardait justement, comme il disait, la télé, en fait, on était couchés dans la chambre, on regardait un film, et elle, elle était sur sa tablette, et moi, je lui parlais, je lui posais des questions, et je ne me répondais pas, du coup, je croyais que c'était un jeu, parce que justement, je dis qu'on s'entendait bien, du coup, on est bien charrié, voilà, et après, à un moment donné, elle s'est un peu redressée, et elle a posé sa tablette, et du coup, je me suis dit, pourquoi tu poses ta tablette ? Et du coup, j'ai commencé à, enfin, je l'ai regardée, et j'ai vu que du coup, ses yeux, ils se révulsaient. Du coup, je lui ai reposé une question, et elle ne m'a toujours pas répondu, du coup, j'ai pris les choses au sérieux, et j'ai appelé les pompiers. Tout de suite, tu as appelé les pompiers ? Oui. Est-ce que tu as été bien guidée ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les vampires au téléphone ? Alors, au début, j'ai eu un pompier, et après, ils m'ont passé un médecin, du coup, le médecin, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire, en fait ? Alors, moi, en fait, parce que l'appel entre le pompier et le médecin pour que j'ai un médecin au téléphone, a été... Enfin, je trouvais ça long, du moins. Ça a duré combien de temps ? Je ne sais pas du tout. Oui, mais toi, ça t'a paru, de manière chaque seconde et tu nœuds. Du coup, en fait, moi, je lui ai mis des petites claques sur la joue pour qu'elle reste éveillée, parce que je la sentais partir, et du coup, j'ai expliqué au médecin ce que j'avais fait, donc j'avais mis une claque, et elle était vachement sur le côté du lit, et j'avais peur qu'elle tombe du lit. Du coup, je l'avais décalée de façon à ce qu'elle ne tombe pas du lit, et le médecin, du coup, il m'a dit, vous avez bien fait, vous avez fait les bons gestes et tout. T'as réussi à garder ton sang-froid, toi ? Pas de larmes, pas de cris de panique, t'étais vraiment dans l'action et dans l'efficacité. J'avais également pris son pouls pour savoir où ça en était. À 12 ans, toi, tu prends le pouls ? Non, mais on t'avait appris les choses ? Ma maman. Ah ! Ta maman, t'avais déjà parlé de toutes les choses qu'il fallait faire si tu voyais quelqu'un qui avait un malaise ? Oui. C'est une belle leçon que tu nous donnes, ça, parce que je pense à tous ceux qui vont nous regarder, qui vont se dire, oui, il faut absolument parler, dès le plus jeune âge, des gestes à avoir. C'est évidemment extrêmement important. Alors, combien de temps il a fallu avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour t'aider ? Une demi-heure, une bonne demi-heure. Comment tu expliques que c'était aussi long et qu'est-ce que le médecin, pendant ce temps-là, il est resté au téléphone avec toi ? Oui, le temps que les pompiers, ils arrivent, j'avais un médecin au téléphone en me disant qu'ils allaient bientôt arriver et tout. Patricia, dites-moi oui ou non de la tête. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas ressenti de douleur, Patricia ? Bah... T'as ressenti de douleur ? Non. Elle me disait, enfin, je sais que quelques temps avant, elle me disait, justement, qu'elle avait mal à la tête et qu'elle était très fatiguée. Ah, oui. Les jours avant ? Oui. Ah, les jours avant, il y avait quand même des maux de tête. Mais bon, vous me dites, ça, ça peut être un petit signe précurseur. Les maux de tête, ce ne sont pas systématiques, entre autres, mais à l'inverse, ils peuvent être très violents et c'est souvent quand ça saigne que ça fait très mal. Est-ce que, donc, est-ce que Patricia a été prise en charge par les pompiers ? Et directement, comme Nathanaël, l'hôpital, elle est attendue ? Non ? C'est ça qui a coincé ? Elle a été mise, entre autres, sur le côté. Donc, elle est arrivée à l'hôpital, du coup, elle est arrivée à l'hôpital, oui, à 16h. Et elle a été prise en charge qu'à 2h du matin. – Mais est-ce que c'était un hôpital, en effet, c'est peut-être ça l'erreur d'aiguillage, en fait ? C'était pas un hôpital qui était fait pour accueillir des victimes d'AVC ? – Oui, je pense. – Et pendant tout ce temps-là, ils savaient qu'elle faisait un AVC ? – Pas du tout. – Ah oui, donc personne n'a finalement… Et le médecin qui était en ligne avec toi, il avait compris, lui, qu'elle faisait un AVC ? – Non, parce que moi-même non plus, je ne savais pas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait. Je pensais que c'était juste un petit malaise comme ça et que… – Donc ta maman n'a pas été diagnostiquée pendant des heures. Et à 2h du matin, ils ont posé un diagnostic, ils t'ont dit « elle a fait un AVC ? » – Ben, ils ne l'ont pas dit directement à moi après. – Ben non. – Donc voilà, mais en fait, c'était marqué, enfin, substitution d'AVC, mais ils ne savaient pas exactement que c'était un AVC. Du coup, après, elle a été transportée dans un autre hôpital. – Vous habitez dans quelle ville ? – Châteauroux. – Châteauroux ? Peut-être pas non plus 50 000 hôpitaux ? – Ben, j'en sais rien. – Alors en Ile-de-France, il y en a plusieurs, sinon… C'est très régionalisé parce que c'est des plateaux techniques lourds avec une garde sur place. Mais ce qui compte beaucoup, c'est d'être capable de faire le diagnostic et c'est authentiquement, des fois, difficile. Des fois, c'est caricatural et des fois, c'est difficile. Mais là, c'est peut-être ce qui a retardé la prise en charge. – C'était un quel jour ? – C'était un dimanche. – Il y a peut-être aussi un problème d'effectif le dimanche ? – Oui, peut-être, c'est sûr. – D'une manière générale, en France, on a accès quand même à ces plateaux techniques de haut niveau, quel que soit où on habite, mais il y a des endroits où, effectivement, c'est moins vrai que d'autres. Ça a pu participer, effectivement. – Une fois qu'elle a été bien prise en charge, ta maman, à 2h du matin, même tardivement, est-ce qu'elle a pu subir une opération ? – Elle a eu, elle aussi, oui, qu'est-ce qu'il s'est passé ? – Elle a subi, enfin, ils nous l'ont dit, les médecins, que c'était l'opération de la dernière chance et qu'ils avaient très peur que ça ne fonctionne pas. Donc, l'opération de la dernière chance, c'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé une partie du cerveau, du coup, pour le remplacer par, je ne sais pas trop exactement comment ça s'appelle, mais ça a été très compliqué, oui. – On vous a expliqué les choses, Lucette, vous, bien ? – Oui, effectivement, comme dit Pauline, jusqu'à 2h du matin, l'hôpital de Châteauroux n'a pas diagnostiqué l'AVC. Donc, ils ont pris la décision de la conduire, de la transporter sur tour, où, effectivement, les chirurgiens se sont réunis le matin et ils ont tenté l'opération de la dernière chance parce que le cerveau était complètement envahi par le sang. Donc, ils ont fait une cranioplastie, ils ont enlevé la partie de la tête et voilà, donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, les séquelles, évidemment, sont lourdes puisqu'elle n'a eu ni thrombolise ni une thrombectomie parce qu'au départ, son AVC était ici, au niveau de la carotide. Et donc, sur les documents de tour, ils précisent bien que cette patiente est arrivée hors délai pour thrombolise ou thrombectomie. Donc, c'est pourquoi les séquelles sont dans ce cas-là. – Il y a de la colère, évidemment. – Oh, très, très gros solaire. – Combien de temps vous êtes, Patricia, restée à l'hôpital ? – Alors, du coup, il faut savoir qu'elle est tombée dans le coma aussi. Elle est tombée dans le coma deux jours. Et elle est restée à l'hôpital pendant dix jours et après, elle a été dirigée vers un centre de rééducation pour, justement, essayer de remarcher et tout. Parce que, il faut savoir que, du coup, elle était vraiment, enfin, désolée du terme, mais c'était un peu un légume, quoi. Enfin, elle ne pouvait plus... – Oui, il fallait tout réapprendre. Combien de temps elle est restée en centre de rééducation ? – Plus d'un an. – Vous vous rendez compte que votre petite fille a eu un geste héroïque, Lucette ? – J'ai été très fière d'elle. J'ai été très fière d'elle. J'étais scotchy. Je ne pouvais pas imaginer qu'à 12 ans, je ne sais pas moi si je l'aurais fait. Et c'est vrai que ça a été une fierté énorme. – Vous avez été récompensée, tu as été récompensée. – Oui, j'ai eu le prix du civisme, ça s'appelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada